Dans son speech, le candidat numéro 20 a fait le bilan de son quinquennat. Félix Tshisekedi a promis de promouvoir avec la gratuité de l'enseignement sur le plan sécuritaire. Le président sortant a promis de demander au prochain parlement réuni en congrès d'autoriser la RDC à déclarer une guerre ouverte contre la République du Rwanda. Images et commentaires dans notre édition suivante. Après son triomphe sur les terres de Lumumba, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, a clôturé sa campagne à Kinshasa. Bien avant, le président sortant s'est rendu dans l'espace Grand Bandundu, plus précisément à Kengue. Massima Nimbaye Bulungu, dans ce journal, nous suivons les temps forts de la campagne du président de la République. Regardez. La boucle est bouclée. Enfin, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président au numéro 20, dans la province du Kwanro. C'est la 26e province où le ticket de la majorité au pouvoir, ba campagne, accompagné de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. A Kengue, chef-lieu de la province, une foule immense a convergé au terrain Boso, quartier et paumé, dans la commune des Mavoula. Objectif, écouter son candidat préféré, numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui garantir le second mandat qui sera scellé ce 20 décembre 2023. Dans cette province, l'union sacrée s'affiche de façon ostentatoire un véritable message dissuasif. Dans son discours de campagne prononcé vers 21h, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, a égréné ses réalisations à son actif et ses projets au bénéfice de la population, notamment le travaux en cours de la desserte en électricité en eau potable, la stratégie des sécurités pour protéger le pays contre les ennemis endogènes et exogènes bien identifiés, la construction de nouvelles universités du stade moderne à Keng, la gratuité de l'enseignement au secondaire, la gratuité de la maternité. Le candidat numéro 20 a également évoqué l'augmentation du budget national, la lutte contre la corruption et la hausse de dollars, La relance de l'agriculture, la sous-traitance entre les mains de Congolais, l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes soutenus par la NADEC et les FOGEC, est une retraite digne pour ceux qui en ont l'âge. Pour lui, beaucoup de projets s'inscrivent dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ticket de la majorité au pouvoir, a encouragé son électorat à voter le candidat de l'Union sacrée pour lui permettre d'avoir la majorité parlementaire. En République démocratique du Congo, le candidat à la présidentielle vienne d'entamer le sprint dans la dernière ligne droite de la campagne électorale qui aura duré 30 jours. La République de la majorité au pouvoir s'est arrivée à Massima Nimbab, dans la province du Quilou. Comme partout il est passé, en campagne électorale, le candidat numéro 20 a communié avec la population qui lui a promis de lui accorder un deuxième mandat. Pierre Kibambé-Sommé nous fait le point. Bonjour, 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 bonjour. Massima Nimbab, chef-lué de la province du Quilou, s'est aussi mobilisé massivement toute la journée de dimanche 17 décembre pour réserver un accueil sans précédent à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui poursuivait la ronde de sa campagne électorale dans le Grand Bandondo en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. A la population très nombreuse venue lui témoigner les soutiens à sa candidature, le champion a exprimé ses vifs remerciements avant d'appeler Massima Nimbab à la vigilance tous azimites. Le pays est en danger, nous ne pouvons pas le reconstruire si nous n'en finissons pas avec les punaises questions de la sécurité, a-t-il indiqué, et de renchérir. La RDC a été combattue depuis l'indépendance. Il y a des voisins qui ont tout fait pour nous diviser. Ils n'y sont pas pervenus parce que nous aimons notre pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a stigmatisé les méthodes séparatistes des ennemis de la RDC qui ont donné les armes à quelques fils du pays pour tuer leurs frères congolais. Grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC, ils ont échoué sur le plan militaire. Ils se servent à présent de faux politiciens et de faux candidats qui viennent solliciter vos voix, a souligné le candidat numéro 20 qui a recommandé à la population de redoubler la vigilance. La poursuite du vaste programme de développement de la RDC après sa réélection a été aussi évoquée par le candidat numéro 20 qui a mis l'accent sur les grandes réformes dans le domaine de l'agriculture pour renforcer la production locale, relancer l'économie afin de valoriser la monnaie nationale, le franc congolais et combattre le chômage dans le domaine de la santé avec la couverture santé universelle pour tous et dans les secteurs de l'éducation. La poursuite de l'éducation, 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 l'enseignement La poursuite du combat de l'éducation, 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 l'éducation La poursuite duulate l'éducation La poursuite du combat et infked, le matériel что your centered C'est la secondaire. 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 Le candidat numéro 21 a demandé à la population de lui faire confiance car il a un projet de société adapté pour résoudre les problèmes socio-économiques de tous les Congolais. Il s'est défini par ailleurs comme le candidat ayant un ancrage national. Il s'est défini par ailleurs comme le candidat ayant un ancrage national. Il n'a pas ménagé ses adversaires. Le numéro 21 a dénoncé la corruption et la mégestion tout en promettant un lendemain meilleur à la population de Kengé et à tous les Congolais une fois élus. Et de son côté, sous une pluie fine, Abraham Ngalassi, candidat président numéro 16, a lui aussi clôturé sa campagne électorale. Angélie s'intéresse devant une foule immense. Le candidat numéro 16 a décliné son offre politique assise sur la formation des jeunes et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Une destinée prophétique dans la gouvernance. Le candidat numéro 16 à la présidentielle, le pasteur Ngalassi, sous la lumière intenselle de la campagne électorale, a ravivé la flamme de ses militants confiants d'une victoire au finish. La place Sainte-Thérèse a refoulé du monde pour laisser le prédicateur de la bonne nouvelle décliner son offre politique assise sur la formation des jeunes, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, le social comme fondement d'une communauté en quête de l'équité et la justice sociale. Le candidat numéro 16 a décliné son offre politique assise sur la formation des jeunes et les 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 jeunes. L'avenir est radieux, a-t-il pour son discours adressé à une foule qui a marqué sans hésitation son adhésion ? Tout est fin prêt pour insuffler un changement transformateur en République démocratique du Congo avec l'accompagnement du dévin. Et puis le candidat numéro 15 à la présidentielle du 20 décembre invite les Congolais à voter pour lui. Denis Mukwege s'est insurgé contre le comportement de certains candidats qui ne savent pas pointer d'un doigt accusateur. Les agresseurs de la RDC, on l'écoute au micro d'Oscar Mbal. Très chers compatriotes, sans la paix et sans un combat acharné contre la corruption, le détournement du fond public et l'impunité, tout discours sur la démocratie, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance ou le développement, ne restera que vain et ridicule bavardage. Fini et fils du grand Congo, alors que la guerre est la première tragédie qui est aujourd'hui ensanglante et endée notre patrie, comme jamais auparavant, comment expliquer que je sois le seul candidat à disposer d'un plan de paix ? Je dénonce la conspiration du silence qui, en fait, est un mot d'ordre donné à certains d'entre nous pour banaliser cette terrible guerre et en faire un fait divers de la campagne électorale. Votez pour le plan de paix. Au titre, Augustin Cabouillat monte au créneau pour clarifier la posture de son parti sur l'existence ou non d'une structure dénommée force du progrès. Au cours d'une conférence de presse, le secrétaire général du parti présidentiel a nié l'appartenance de cette structure à l'UDPS. Augustin Cabouillat s'insurge contre ceux qui tentent de ternir l'image du pouvoir en place en attribuant ces actes de violence commises par cette structure dénommée force du progrès. Alain Bicaille pour ce reportage. Pour les gestionnaires au quotidien de l'UDPS, son parti a toujours prôné la non-violence depuis l'opposition. Selon Guissin Cabouillat, il n'y a aucune structure statutaire répondant au nom des forces du progrès. A cet effet, le numéro un délit de l'UDPS fictive les vélérités nocives de certains politiciens sans prêve tangible cherchant à ternir l'image de Félix Antoine Tisséqué de Tchilombo et son parti en l'acquisant d'entretenir une milice. Pour ce faire, Augustin Cabouillat renvoie la balle à l'acquisateur. Selon le secrétaire général, Fab Diongo, président de MLP et l'un des manipulateurs de ces gènes des forces du progrès, selon ses propres dires. Concernant la campagne électorale, Ogissin Cabouillat remercie la population congolaise pour l'accueil réservé au candidat numéro 20, Félix Antoine Tisséqué de Tchilombo, partout où il est passé. Conscient de l'échec de l'air, candidat incapable d'économier avec la population, faute de maîtrise de langue nationale et officielle. Ses officines politiques obscures vont commander des sondages pour détourner l'attention du peuple à leur déterminer à renouveler la confiance à Félix Antoine Tisséqué de Tchilombo. Dans une méthode comparative, le secrétaire général démontre prévalable. Puis, son candidat numéro 20, Félix Antoine Tisséqué de Tchilombo, remportera les élections à 85%. Car derrière lui, il y a tous les leaders politiques de toutes les quatre zones linguistiques. Et puis, il y a deux jours de l'atténue des élections générales en RDC, le président de la CENI a échangé avec une mission d'observation des élections de l'Union africaine venues s'enquérir de l'état des préparatifs des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Bien avant, Denis Kadima a rassuré la délégation du centre-carter conduite par Catherine Samba sur l'inclusivité et le déploiement du matériel dans l'ensemble du territoire national. Tétis Samba, Jires Tofunje. Les échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et une délégation du centre-carter emportée sur le rôle que devra jouer cette mission internationale d'observation électorale, que dirige conjointement Catherine Samba-Panza, ancienne chef de l'État de la transition en République centrafricaine. Celle-ci est venue s'enquérir de l'état des préparatifs de l'organisation des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Il m'a rassuré sur l'inclusivité du processus qu'il a voulu. Il nous a également donné un certain nombre d'informations sur le déploiement du matériel, du matériel lourd, du matériel sensible et des efforts qui sont fournis pour que le vent, le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Dans un autre décor, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec la mission d'observation des élections de l'Union africaine, conduite par Eri Rajouana Marimpiana Numa, ancien président du Madagascar. La rencontre a eu lieu au centre Bosolo situé à l'Institut de la Gombe. C'est pour lui annoncer que nous sommes là en tant qu'équipe d'observation de l'Union africaine pour observer les élections qui vont se passer le 20 décembre. En mission officielle en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre, cette délégation a pour objectif principal de faire une évaluation des élections conformément aux normes régionales en vue de la consolidation de la bande-gouvernance. Entre-temps, devant la presse, ce lundi, Patricia Nseya, rapporteur de la Sioni, a confirmé la tenue des scrutins présidentiels, législatifs et provincials pour ce mercredi 20 décembre. Le rapporteur de la Sioni a par ailleurs indiqué que le déploiement d'immatériels va se poursuivre même le jour du vote. Mesdames et Messieurs de la presse, allez donc dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons quatre scrutins au chef lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6 heures à 17 heures, heure locale. Toutefois, la Sioni rassure les parties prénantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, lancée depuis le 19 novembre 2023 et les conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023, prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue du territoire national. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont ténus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire demain, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin, les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motifs, couleurs ou logos des partis ou regroupements politiques et figés de leurs présidents ou candidats sur les lieux de vote, conformément à l'article 32 de la loi électorale et à l'article 49 de ces mesures d'application. Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leurs droits de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles ainsi que ceux ayant perdu la carte d'électeur, faute d'avoir obtenu un duplicata, doit se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour du scrutin car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CEDU. Au dernier jour de la campagne électorale, Vital Kameré, candidat député numéro 16, a organisé plusieurs activités dans la ville de Bukavu. Le candidat numéro 16 a invité également la population de cette province à voter massivement pour Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Anim Balaka. C'est depuis le premier jour de la campagne électorale que Vital Kameré a plié ses manches pour battre la campagne en faveur de son allié des premières heures, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant la clôture de cette campagne, Vital Kameré a intensifié la sensibilisation dans les Kivu profonds et également dans les Manima. Le numéro 16, vide Bukavu, a posé des grandes œuvres de charité dans plusieurs zones où il a sensibilisé. A Kaziba, par exemple, le pacificateur a contribué à la construction d'une basilique moderne offerte à la paroisse criste-roi de Kaziba à l'image de la basilique moderne de la paroisse Sainte-Bernadette de Walungou. C'est avec honneur que Vital Kameré y a été accueilli lors d'un culte le vendredi 15 décembre 2023. La réhabilitation de quelques tronçons de route et hôpitaux à Bounierie est comptée parmi ses réalisations. A Kaléé, le pacificateur a visité le sinistre des inondations du 4 mai dernier dans les quartiers Mouchoussou et Nyamokoubi pour s'enquérir de leur situation. Un geste de générosité salué par ses sinistrés. Vital Kameré a bravé l'insécurité en prenant la route de Kalongé passant par le parc national de Kauzibiega avant de rejoindre la route impraticable de Bouniakiré où plusieurs dents ont été donnés après communion avec la population. A Maralé, dans la chefferie de Ngoéché, la population a rassuré Vital Kameré sur le choix de Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, candidat numéro 20. Après Mouenga, le pacificateur était au sud du territoire de Walungou dans les groupements de Bourale pour transmettre à ses frères et sœurs le message de leur beau-frère. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, candidat numéro 20. Pour les élections du 20 décembre 2023, le pacificateur a demandé à toute la population des Moukavous de voter le numéro 20 à la présidentielle et le numéro 16 à la députation nationale. Un choix pour consolider les acquis positifs. Les femmes commerçantes de l'Ufou, les épouses des militaires et policiers affichent un soutien total au candidat à sa propre succession, donc Félix-Antoine Tisekedi. Dans le territoire de Songololo, Judith Sumina a mobilisé les électeurs autour du candidat de l'Union Sacrée. Elle a promis également de lui offrir une majorité parlementaire. Un reportage de Françoise Buella-Pampaoumba. Tout ce que Kimpese au territoire de Songololo compte comme force féminine, s'est donné rendez-vous au terrain de l'hôpital Imeh pour exprimer un solide attachement au candidat qui a prouvé sa détermination à faire avancer le pays, affirme cette population. Numéro 20, Fati Bettele, numéro 20, au confronté de l'ACP. Fati Kakabu, Fati Fati, Fati Zonga, 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 Fati Zonga. Judith Sumina, membre de l'équipe de campagne Fati 20 au Congo central, reste sur le terrain pour consolider les voies à offrir au président candidat le 20 décembre dans les urnes. Parce que les mamans sont déterminées à voter Fatih Bétan, Fatih le vote au numéro 20. C'est ça le plus important. Elles sont déterminées aussi à donner une majorité parlementaire au président Tshisekedi. Pour moi-même, j'ai été enrôlée ici à Kimpé, c'est donc que je vote ici. Époses de policiers et de militaires, les femmes des travailleurs de la Synat, les femmes commerçantes de Lufu, celles qui cultivent les champs, ont toutes répondu, présentes à cet appel. Félix-Antoine Tshisekedi est l'homme qui a amélioré l'accès aux services publics scantel. Maternité, éducation de base gratuite, le programme de développement local des 145 territoires redonne au Congo profond de l'espérance et réhabilite l'autorité et la présence de l'État. Et puis Jean-Claude Mavumbu, directeur général de l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa, a sensibilisé aussi de son côté la population de Nzanza dans la province du Congo centrale sur la réélection du président sortant Félix Tshisekedi à la magistrature suprême pour un second mandat. C'est le tour des habitants de l'Épomme, quartier populaire de Nzanza à Matadi, d'être face à Jean-Claude Mavumbu. L'auteur du refrain « Fati et Matadi » rappelle aux habitants les acquis du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas tout. Il rappelle que le Congo central a été bien servi par le président de la République. « Je ne pense pas que c'était un éron national. Je ne pense pas que c'est un éron national. Je ne pense pas qu'il y ait un éron national. Quand je pense pas qu'il y ait un éron national, je ne pense pas qu'il y ait un nombre de ministres. Il y a des ministres. À ce point de vue, j'ai vu quatre ministres. plus un fils, mais il est le total de la gouvernement en Sikour. Il y a cinq ministres. Papa Kimbamou Moutoumogo a conquis Kobosanaye. Il a fait le salaire de l'abinon. A Zouï, c'est le 6 avril. A Commission Maud, c'est le ferier. D'A Zouï, c'est le fond du nom de Moutoumogo. Les gens sont dans le congé. Ils apprennent au président de la République à reconnaître Macambo, tout Mboulouzi. Kimbamou Asala Naboka Oya Bissouyakoumou. Et voter numéro 20. Bonne fois, c'est-à-dire que vous votez numéro 1. Lundi dernier jour de la campagne, Jean-Claude Mavambou organise une caravane motorisée dans la ville de Matadi et un méga-concert au pont Maréchal. Un seul message, votez dans la paix le candidat 20, Félix Tshisekedi. Le candidat député national numéro 158 et 298 à la députation provinciale pour le compte de l'UDPS Kambové. Lumbou Milindi, Michel a clôturé sa campagne électorale la journée de ce dimanche 17 décembre 2023 par une marche qui a chuté, qui s'est clôturée par un meeting au terrain de football de la cité Kambové, comme le témoin de ces images. Regardez. Il s'était mobilisé comme un seul homme pour clôturer la campagne électorale du candidat Lumbou Milindi Michel la journée de ce 17 décembre dès l'année en cours. Et il, ce sont les militants et cadres du parti politique qui ont pour la démocratie les progrès sociaux, UDPS, à territoire des Kambov qui ont choisi d'arpenter les artères de la cité minière à des Kambov, avec un seul et même objectif, clôturer la campagne électorale de leur ticket gagné à la députation tant nationale qu'est provinciale. ... Ici, la procession est partie dès la Réka Kanda, en passant par le bureau du territoire des Kambov jusqu'au terrain des footballs, dès la cité minière des Kambov. Ici, l'homme des dieux et candidat numéro 158 à la députation nationale et provincial numéro 298 a outrepréché un vote utile à sa base politique et idéologique invité les uns et les autres à choisir Félix-Antoine Kiseke di Chilumbo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain et lui à la législative tant nationale qu'est provinciale. Ici, la communion parfaite entre un peuple et son leader a permis la réussite parfaite de cette importante cérémonie grandeur nature qui marque la clôture de la campagne électorale du candidat numéro 158 à la députation nationale et des 198 à la députation provinciale. Circonscription électorale du territoire des Kambov pour les comptes et l'UDPS que dirige le président Karsi Kamabamba. Dernier virage de la campagne électorale pour les scrutins combinés du 20 décembre Wilson Mpongo a demandé à ses électeurs de la circonscription électorale de Mohamba de voter massivement pour le candidat numéro 20 Félix-Antoine ce qui dit Nikos Seseb Sienda Emaka pour ce reportage. Accompagnée d'une forte délégation de l'Union des démocrates patriotes UDP l'autorité morale de ses partis politiques Wilson Pongo Walelou a foulé les soldes de Kananga au Kassai central pour battre campagne en faveur du candidat numéro 20 à la présidentielle Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo. Aussitôt arrivé à Kananga Wilson Pongo Walelou a échangé avec les autorités traditionnelles qui ont réaffirmé leur soutien total à Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo pour un second mandat. Tout juste après c'est le meeting populaire au Stadium de la Paix avec la présentation des différents candidats de l'UDP à la députation nationale et provinciale. Le même message de soutien au candidat numéro 20 a été adressé à la population de Mboujimaï au Kassai oriental à celle de Mouenéditou dans la province de Lomami et celle du Congo central. Le moment est arrivé de libérer les Congos. Les Congos étaient dans les mains des étrangers qui n'avaient pas les bonheurs des Congos. Et j'ai voulu lui dire encore qu'ils ne peuvent pas oublier notre président de la République sortant. C'est la seule personne qui a l'idée de bouger le Congo là où on avait retenu le Congo. Donc, si nous nous réunissons et que nous oublions notre système de tribalisme qu'on nous a injectés par les étrangers, nous libérerons notre pays définitivement. Pour le scrutin combiné de ce 20 décembre, l'Union des démocrates patriotes, membres du regroupement politique ADPK, a aligné un nombre assez important de femmes qui sont déterminées à apporter un plus dans la promotion des valeurs féminines. Avec à ses côtés la secrétaire générale Cathy Moujinga-Pinga, le candidat numéro 333 à la députation nationale pour la circonscription électorale de Mouamba, a demandé à ses électeurs de voter massivement le candidat numéro 20. Catherine Zuziwambombo, ancienne dignitaire sous le régime Mobutu et femme politique engagée, invite les Congolais à voter massivement pour le candidat numéro 20. Félix Otschisekidi. Regardez. Je tiens à m'exprimer à ma qualité de femmes politiques engagées pour m'adresser aux millions d'entre vous qui me connaissent qui ont été tenés de mon combat politique depuis des décennies. Nous serions sûrement aujourd'hui à 22 ou 27 milliards de dollars. Il n'y a pas d'autres réalisations qui ont été accomplies dans ce bref temps de gouvernance libre à l'intérieur du pays tel que les travaux sont en cours de construction du port-à-noi profond de Bananas donner ainsi accès direct sur l'océan Atlantique ce qui permettra aux grands bateaux d'accoster directement sur la terre congolaise. La construction des universités de Kananga et de Mbijumai. L'électrification de la ville de Kikwit grâce à la centrale de Kakobola il n'y a qu'il y a peu etc. etc. Il est un fait que toute œuvre humaine est perfectible. De quel heureux on est que certains secteurs de la vie soient améliorés au cours de ce quinquennat? Mes très chers compatriotes, comme il a dit lui-même, nous avons intérêt à consolider ces acquis. Pourquoi? Je vous exerce à lui renouveler votre confiance en allant votant pour faire réélection le décembre 2023 prochain. Et puis dans une interview exclusive accordée à un média de la place Jean-Pierre Benbangombo vice-premier ministre ministre de la Défense nationale c'est insurgé contre certains candidats présidents qu'il qualifie d'étrangers. Il accuse Moïse Katoumbi candidat président d'avoir sollicité un visa américain en 2013 avec un passeport zambien tout en détenant une nationalité italienne. Le ministre de la Défense remet en question l'attachement de l'ancien gouverneur du Katanga à la RDC. Suivez cet estrait. J'ai suivi une bande qu'on m'a envoyé qui leur a dit sur une radio internationale par rapport à une question qui a été posée s'il était oui ou non zambien. Il a dit qu'il n'avait pas de passeport zambien. Or, son porte-parole a confirmé le jour où j'ai demandé au niveau du stade de Massina qui nous dit si c'est vrai ce que cet opposant zambien disait ou l'accusé d'avoir le passeport et l'identité zambienne, son porte-parole l'a confirmé. Ça, c'est grave parce qu'au sommet de l'État, vous ne pouvez pas mentir au peuple. Vous ne pouvez pas non plus introduire des demandes de visa tant au niveau de l'Angleterre qu'au niveau des États-Unis et dire que vous êtes zambien et mentir au peuple que vous n'êtes pas zambien. En 2013, il était gouverneur de la province de Katanga, n'est-ce pas ? Vous imaginez un monsieur qui est gouverneur d'une province en République démocratique du Congo qui a le passeport diplomatique en tant que gouverneur de la province et qui va dans un pays étranger notamment les États-Unis et qu'il demande le visa en tant que zambien lui qui représente une grande province comme le Katanga. Vous montez à la Grande-Bretagne, vous montez aux États-Unis, vous montez au Congo et vous montez également à l'Italie parce qu'il y avait aussi, il y a également la nationalité italienne. Nous citerons la qualité de démocrate du président de la République. Il y a certaines personnes qui devraient déjà répondre de ces faits et je pense qu'aujourd'hui le meilleur candidat pour faire gagner le Congo dans le développement de demain c'est le président Félix-Antoine qui s'est qu'a dit. Le gouverneur de la province d'Ulalaba a aussi bouclé sa campagne électorale. Fifi Masuka a drainé une marée humaine le long des artères principales pour finir au stade Manka de la ville de Koulési. C'est une démonstration des forces jamais vécue depuis l'histoire de la campagne électorale de cette année 2023 que vient de faire montre la plateforme Fifi Masuka Saïni. En ce jour, une mobilisation tout azimut qui a paralysé la ville partant de la place de la porte de Koulési au travers d'une marche jusqu'au stade du sac récréative Manika où toute la population du Lua-Laba s'est mobilisée comme un seul homme pour marquer son soutien au candidat numéro 20 à la présidentielle Félix Antoine Tisekedi. Une marée humaine respectueuse du patrimoine public et de bien d'autres qui a démontré sa maturité à son passage à l'exemple de leur père et guide Félix Antoine Tisekedi. Sur le podium Fifi Masuka Saïni aux côtés des autres candidats de la plateforme portant son nom le message est clair. Fati est bon Tchilombo Tchilombo Fati est bon Tchilombo Oh Tchilombo Oh Tchilombo Mipona 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 à Luena de Luena se sont tous donnés rendez-vous au stade de la Gécamine où l'ambassadeur Dany Banza était accompagné de son fils Baudouin Junior ont été accueillis par une foule en liesse à leur descente d'hélicoptère. A Kipamba à Kipamba c'était une occasion ici pour l'ambassadeur Dany Banza de présenter Junior à ses frères de Luena Mipona 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 Il a financé plus de 150 000 dollars. Faisant d'une pierre deux coups, l'ambassadeur d'Ali Banza a accepté de faire la marche à pied dans les rues de Luena avant de rejoindre l'espace qui abritera désormais la borne fontaine, un don du papa de Baudon Junior Banza à cette population qui n'effectuera plus désormais plusieurs kilomètres à pied pour trouver des loups. Pour qu'il y ait multiplicité de telles œuvres, Dany Banza appelle les habitants de Luena de lui prêter main forte aux élections du 20 décembre de cette année. La flotte aérienne, un nouvel aéronef, vient appuyer l'aviation civile congolaise. Le Fokker 70 est arrivé ce lundi à l'aéroport international d'Unchili, témoin de l'événement Rikin Soussi. C'est par un champagne sablé que le Fokker 70 estampillé ABR Lines a été accueilli ce lundi 18 décembre 2023 à l'aéroport international d'Unchili à Kinshasa. Un aéronef qui vient élargir la flotte de l'aviation civile congolaise. Un partenariat public-privé, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, matérialisé par deux Congolais, dont une fraîchement de la diaspora, Marie-France Mahunga, présente au coupé de l'avion. Ce Fokker de 80 places, V.I.P. arrive à Poinomé, pendant que le pays fait face aux besoins urgents du déploiement des kits électoraux et des placements des passagers qui ont tant souffert en file indienne dans les aéroports et qui ont vu des fois leur vol annulé ou repoussé des plusieurs heures. Je tiens à dire merci au président de la République, M. Antoine Télix-Sulombeau, l'a mis tout à notre disposition, la sécurité et la facilité, surtout dans le cadre de la création d'emplois, il s'est déménagé des efforts et c'est tout par de ça qu'aujourd'hui nous nous retrouvons avec cet avion. Dans son souci, la partenaire officielle envisage de booster donc le secteur du transport aérien à RDC et rendre facile les vols domestiques avec sécurité et confort. Candidate à la députation nationale dans la circonscription de l'Ukunga, Sylvie Chitouka, candidate numéro 96 et numéro 30 provincial a sensibilisé ses électeurs sur les échéances électorales qui vont se tenir ce mercredi 20 décembre. Regardez. Sylvie Chitouka Moussambambombo, candidate députée nationale numéro 96 dans la circonscription de l'Ukunga et candidate députée provinciale numéro 34 dans la commune d'Ingalema, tourna résolument vers les nobles missions de défendre au Parlement la cause de la population de cette contrée et pour laquelle elle se bat depuis toujours avec son ex-belle, Moissi Ékoula. Engagée depuis fort longtemps dans l'encadrement des femmes militaires, maraîchères, veuves militaires, vendeuses de marché ainsi que les femmes sans formation, la surnommée Maman Développement Durable est motivée de défendre des lois pour les femmes militaires, veuves militaires et enfants militaires pour obtenir en leur faveur et dans un délai plus bref l'octroi d'un statut particulier ainsi que des formations appropriées. C'est dans ces cadres qu'elle a effectué plusieurs deux centres dans des communes et quartiers se trouvant dans la circonscription précité. A Boadi, où un accueil chaleureux lui a été réservé par ses convives, son éloquence a électrisé l'assistance et a convaincu son électorat. L'infatigable Maman Sylvie Chutuka, Maman Développement Durable, s'est rendue à Kanuka où une marée humaine sans complexe l'attendait pour un seul message, redorer l'image de la femme, quel que soit son état. Et quant aux habitants d'Engagée-Mans qui constituent sa base, ils l'ont choisi comme l'air porté-parole à l'hémicycle pour ses œuvres posées aux femmes militaires, vèves militaires, femmes marchères, qui jadis sans formation, mais aujourd'hui entrepreneurs. Le président national du Parti Congrès national africain pour le reveil du Congo invite ses électeurs à voter massivement pour le candidat numéro 20, candidat à sa propre succession. Regardez. C'est une première et un honneur pour tous les fils et filles de la ville d'Inongo, le chef-lieu de la province de Maïndombé, que le président de la République, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, le candidat numéro 20, puisse fouler le sol d'Inongo pour sa campagne électorale. Aimé Pascal Nongo remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, et lui rassure que tous les membres de son parti politique et tous les ressortissants de la province de Maïndombé vont voter massivement pour le candidat numéro 20. Le bilan du chef de l'État illustre toutes les actions menées dans le souci d'améliorer les conditions de vie des Congolais, justifient l'importance d'accorder à Fatih Betton un second mandat. Pour aimer Pascal Mbongo, la réélection du président Félix Antoine Tshiseke di Chilombo est certaine. A Inongo aimé Pascal Mbongo, qu'accompagné son épouse Julienne Mbongo, et de ses frères, à inviter la population à n'avoir qu'un seul candidat aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. C'est le candidat numéro 20. Le président national du parti Congrès national africain, pour le rêver, a mobilisé une foule qui a demandé de se présenter le 20 décembre 2023 au bureau de vote de toutes les communes de la ville d'Inongo, pour voter massivement les candidats numéro 20. Fatih Betton. Le candidat numéro 36 à la députation nationale, Jean Baudouin Maillot, a communié aussi avec sa base le seul message transmis à ses électeurs de Mohamba, voter uniquement pour Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, candidat numéro 20. Jean Baudouin Maillot à la députation nationale, pour consolider les acquis du premier quinquennat du président de la République. Regardez. La pluie, symbole de la bénédiction, dit-on. C'est ce qui a marqué la fin de la campagne à la foire internationale de Kinshasa. C'est dimanche 17 décembre 2023. Pour l'avocat du peuple, Maillot Mambé Kijon Baudouin, candidat numéro 36 aux législatives nationales de Mohamba. Toutes les bases de cette circonscription ont afflué malgré les intempéries pour écouter son dernier message qui, en prenant la parole, rappelle son marathon des descentes partout où il est passé avec le même discours. Pour les élections de ce décembre 2023, qui auront bel et bien lieu de voter pour Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle pour la paix et la consolidation des acquis. Ensuite, candidat, qu'il en a en outre pris les soins de représenter Toratour pour les élections provinciales et municipales. Mercredi, le 20 décembre, nous avons voté. Nous avons voté dans le bureau de vote. Nous avons voté dans le bureau de vote. Nous avons voté dans le bureau de vote. Nous avons voté dans le président de la République. Nous avons voté dans le candidat président de la République. Fatih, le 20 décembre, le 20 député national de la Pino Pomo Nenani. Maïa Mamoto, je n'ai pas ça l'a dit toujours. Ton mola, ton mola, ton mola, ton mola, ton mola. Mokini, Mokimba et Mouni, toujours. Kakabino Oyu. Ton Kéi, le Coréando, ton poli, le 20 décembre, le 20 décembre, le 20 décembre. Mokini, 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 Mokini. De sur quoi la foule n'a caché sa liesse de réitérer sa volonté à lui-même. Maïa Mambeki Jean Boudouin, candidat numéro 36, le choix de la raison à la députation nationale. Satisfait, l'avocat du peuple a remercié toute la foule mobilisée pour la circonstance avant de prendre congé d'elle. Avant d'un ou pas, oui ! Sachez également que la présidente de la fondation, la colombe Amida Chature, a remis des dons composés des machines à coudre, des pagnes aux membres de l'association des tailleurs de Kadutou dans la ville de Bukavu. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail pour une autonomisation, voilà, j'y arrive, de leur business. Aline Balaka. Réunis avec les couturiers dans sa résidence située sur l'avenue Fizé à Bukavu, Amida Chature Kamere, épouse du candidat numéro 16, le pacificateur Vital Kamere, a fait une surprise du taille aux tailleurs de la commune des Kadutou venus initialement pour échanger et partager un repas de cœur. Chacun d'entre eux a été surpris en recevant une machine à coudre neuve des mains de la patronne de la fondation La Colombe, un cadeau donné par amour après l'écrit d'alarme lancé lors de son dernier passage à Bukavu. Elle a profité de cette occasion pour solliciter leur soutien en faveur de son mari, candidat numéro 16, qui brigue un mandat législatif aux prochaines élections. J'ai une petite surprise pour mes belles soeurs et beaux frères. Je viens vous remettre ces machines. Je sais que ça va vraiment vous aider. Et je vous remets aussi des cadeaux de pain pour le fête. En tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Je suis vraiment ravie. En séjour à Bukavu où elle accompagne son mari le pacificateur Vittel Kamere dans la campagne électorale, Amida Chaturk Kamere, membre de la CVB Fizi liée à la cathédrale Notre-Dame de Paix, a prié le mercredi 13 décembre 2023 avec les fidèles de cette cathédrale à la messe ordinaire de Suzeur. C'était pour elle une occasion de communer avec les mamans des CVB au cours de l'enseignement matinal où elle a participé en tant que fidèle après la messe. C'est une ambiance délirante dans la vie de Kisangani. Mercredi 13 décembre 2023, dans la matinée, les femmes leaders et présidentes des différentes strictures de ces chefs-lieux de la province de la Tchopo ont effectué une visite surprise en la résidence de Gentil Bolamba dans la commune de Makissot. Un seul message, votez pour le numéro 20, Félix Antoine Tchiseké du Tchilombo, candidat à la présidentielle de 2023. Jean-Til Bolamba, candidat à député national au numéro 395 de la ville de Kisangani, s'est dit rassuré de ce message apporté par les femmes de la Tchopo. Le candidat à député national au numéro 395 a été accueilli par une foule immense. Ce dernier a prêché un seul homme, Félix Antoine Tchiseké du Tchilombo. Le candidat à député national au numéro 20, Félix Antoine Tchiseké du Tchilombo. Le lendemain, toujours dans le cadre de sa campagne électorale, Gentil Bolamba, candidat au numéro 395, a échangé avec les étudiantes des différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kisangani et les personnes vivant avec handicap. Le candidat au numéro 395 sollicite des voix de ces dernières pour une victoire écrasante aux élections du 20 décembre. Vendredi 15 décembre 2023, Gentil Bolamba a continué sa campagne électorale dans la vie de Kisangani. Ses 19 fiches de la Tchopo a également échangé avec la population de la commune de Makissot. Le message est clair. Le 20 décembre 2023, candidat numéro 20 à la présidentielle et pour la députation nationale de Kisangani, le numéro 395. Et puis, un invité dans ce journal, Ben Carlos Cabongo, chancelier d'ordre, de la chancélerie d'ordre national. Vous êtes aussi directeur général de Holding Rock Congo, SA, une entreprise qui est presque dans tous les secteurs. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mais ce soir, je vous reçois comme candidat à la députation nationale dans la ville de Lumumbashi. Est-ce que vous aviez un message à passer à vos électeurs à quelques heures de... Nous sommes déjà à la fin de la campagne électorale. Merci, madame. C'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes à Jurgi-2, c'est-à-dire que dans deux jours, déjà le mercredi, vous devez vous rappeler que Ben Carlos Cabongo Yanda a beaucoup fait pour cette ville de Lumumbashi, notamment, en particulier, mais généralement, pour la grande province du Katanga. Et je vais inviter mes électeurs de ne pas oublier le numéro 30 d'Albumbashi. C'est le numéro magique qui va faire à ce que nous puissions ramener toutes vos voix au niveau du Parlement et ramener des lois idoines qui peuvent vous aider. Mais aussi, n'oubliez pas que pour que je sois fort et que je travaille pour vous, il faut voter le numéro 20 à la présidence. N'oubliez pas que le président de la République a assez fait pour nous. Il nous a ramenés, il nous a rapprochés, il nous a soumettés de travail ensemble et on va créer ensemble un travail bien fait pour vous, la population. C'est tout ce que je peux dire à la population. De ne pas oublier le numéro 20 à la présidence tente à la députation nationale, mais aussi la députation provinciale. Nous avons aussi madame Rey qui me soutient aussi en municipal. Nous avons le numéro 12 comme candidat. Voilà, justement, en rapport avec ces élections, vous soutenez le candidat numéro 20, Félix Tchisekedi, qui est candidat pour la succession. À ce sujet, vous avez créé une dynamique qui consiste justement à gérer le quinquennat, le prochain quinquennat du président de la République. Il consiste en quoi exactement ? Mais comme vous savez, je l'ai dit la fois passée que nous étions à Dubaï où nous avions croisé des très grands investisseurs qui vont couvrir le quinquennat prochain du président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, parce que nous sommes ceux qui va passer de plus de 100 milliards de dollars dans plusieurs secteurs, notamment le secteur éducationnel, le secteur d'infrastructure. Nous sommes dans les secteurs agricoles, vraiment tous les secteurs. C'est cette dynamique que nous sommes en train de créer. C'est une dynamique des jeunes penseurs, des jeunes intelligents et surtout des jeunes entrepreneurs. C'est là qu'ils vont gérer bien tout le projet parce que vous savez, il y aura des sociétés qui vont se créer et qui seront bien sûr en public-privé, mais que ces jeunes-là soient capables de bien gérer les choses. Ce projet s'élève à hauteur de combien de milliards si on doit parler en ces termes ? Bien sûr, j'ai dit bien que nous avons un projet d'abord qui est déjà accepté par le gouvernement, déjà à 5 milliards de dollars américains. Vous savez, le président fait déjà son discours et nous avons déjà cet argent disponible déjà le quinquennat prochain. On va déjà commencer. Mais aussi, il y a beaucoup d'investisseurs au niveau de l'Occident, aux États-Unis, au Canada, mais bien sûr en Australie aussi, qui sont en train de vouloir venir aussi avec plusieurs centaines de milliards de dollars pour ne fût-ce que faire de ce quinquennat une réussite totale. Voilà, un dernier mot. Mais bien sûr, madame, le dernier mot est que la population de Wumbashi, Mouchisabu, vous pouvez voter numéro 30 pour la députation nationale BK Carlos Yanda, Ben Carlos Yanda, mon adieu à tout ce qu'on a fait pour vous et que nous savons que vous votez le président Tisekedi numéro 20 du Mamboyote et Tembi en mesure. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Ben Carlos Kabongo. Je rappelle que vous êtes candidat aux législatives dans la ville de Wumbashi et directeur général de Holding Europe Congo SA, une entreprise qui est dans tous les secteurs privés. Merci. Merci, madame. Le mouvement social des Tisekedi Unis invite aussi ses électeurs à voter massivement pour le candidat numéro 20. Regardez. ... ... ... ... Une prière pour ces candidats aux échéances à venir. Juste après leur présentation, ils sont tous ressortissants de la gommée. Numéro 20. ... ... Dans la foulée, l'assistant politique du chef de l'État, José Mboui Kazadi, membre de cette structure, comme si sien de la gommée, il ne jure que sur une victoire écrasante de Félix Tisekedi, le 20 décembre 2023. ... ... Énième mobilisation en faveur de la 3e chef de l'État, signe d'un peuple qui témoigne encore, oui encore, son amour à son président, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. ... Mampouia, candidate à la députation nationale dans la circonscription de la FUNA, a bouclé aussi sa campagne électorale comme le témoignent ces images. Regardez. Les candidats et candidats aux élections du 20 décembre 2023 dégagent leurs dernières énergies en sensibilisant leurs bases respectives. C'est dans cette optique que Mme Mbokela Mampouia-Lorette a sensibilisé le maman légionnaire de Christ Saint-Sauveur et les femmes du quartier Madiata dans la commune de Sélembao, de même avec le maman de la paroisse Saint-Joseph de Matongue et de la direction à Sosa. Dans la commune de Kassavoubou, Lorette Mbokela-Mampouia a invité le femme dévoté utile Félix-Antoine Tshiseke du Tchilombo à la présidentielle du 20 décembre 2023 numéro 20 et à la députation nationale numéro 103 dans la circonscription de la FUNA et à la provinciale numéro 8 Kassavoubou. La femme forte Mbokela-Mampouia-Lorette avait un seul message que les votes est un exercice civique et démocratique pour faire asseoir le changement pour tous. Mbokela-Mampouia-Lorette ne jure que sur la défense des opprimés et un vent nouveau pour les parlements du changement. Et puis Judith Kimata a clôturé aussi sa campagne électorale par le village Bumbaputa dans le territoire de Kui-Loup. Regardez. 177 villages C'est l'espace parcouru par Mme Judith Kimata candidate numéro 99 à la députation nationale dans le territoire de Boulungu au Kui-Loup profond. Les secteurs de Mbongo, Kui-Loupangu, Kipuka, Douai, Koh, Kilunda, Kulukimbata et Boulungu-Cité ont servi de cadre pour annoncer le numéro 20 le ticket gagnant Félix Antoine Tshiseki de Chilombo à la présidentielle et sa servante à la députation nationale au numéro 99. Tous les moyens étaient bons pour Mme Kimata afin d'annoncer le candidat de la consolidation. A titre illustratif, pour rejoindre le village qui va va, Judith Kimata a bravé la rivière Kui-Loup. Partout, par où elle est passée, le message clé a consisté à la réélection de Fatih Bétan à la magistrature suprême en vue de consolider les acquis de la bonne gouvernance et le vote de sa servante à la députation nationale. Jédude Kimata était plus que convaincante et a été bien accueillie par les siens. Le point de suite, le village Bouma Pouta. Félix Antoine Tshiseki dit le numéro 20 à la présidentielle et Jédude Kimata le numéro 99 à la députation nationale circonscription électorale de Boulungou. Tous les secteurs de la vie nationale ont été scrutés et alignés dans le programme local des 145 territoires initié par le président de la République. Le coordonnateur du conseil présidentiel de veille stratégique, François Mwamba, fait le bilan de Félix Antoine Tshiseki, qui a dit un vague-mécoum pour les générations futures, il a dit dans une interview accordée à Robert Randaïti Sincé. Regardez. C'était François Mwamba, très concret et précis dans ses dires, qui retrace le bilan du quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tshilombo. 1850 jours de travail à la tête de la République démocrate du Congo, travail acharné dans tous les secteurs de la vie nationale, le bilan était le jeu. Notre président est le cinquième dans la lignée de l'échec de l'échec. C'est fini et donc, quand nous parlons du bilan fatigué en 2023, c'est un bilan, qui peut être comparé effectivement à ce que les quatre autres chaînes d'État qui ont nécessité le pouvoir ont pu faire. Il y a les traces que certains appellent bilébots, l'éducation des enfants, la couverture santé universelle qui a démarré avec la gratuité des maternités et tout ça, etc. Vous avez là-dessus des infrastructures qui sont en train de se mettre en place, mais il a commencé et donc, si on lui donne encore un peu plus de temps, lui, montre à la population ce qu'il ferait de son second mandat. De l'éducation à la santé, des infrastructures à la culture, François Mombatichimbi, très positif, demande aux Congolais de faire confiance aux visionnaires pour un Congo fort et prospère. Quand je regarde l'adversité par rapport à l'Est, quand je regarde tout ce qu'il a fait en interne, tout ce qu'il a fait du point de vue de notre diplomatie pour nous sortir un peu du ghetto dans lequel nous nous trouvions, je dis que celui qui doit pouvoir nous conduire par rapport aux cinq prochaines années, c'est bien Félix Antoine Sekeditulombo. Le procès électoral oblige, il salue la détermination du président de la République, Félix Antoine Sekeditulombo, candidat à sa propre succession d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Qui est ce Congolais à commencer par Manga qui va pouvoir convaincre qui au Congo pour pouvoir rendre un tel service à leur mandant ? Donc c'est... Il se fourvoie totalement. Et je répète, je le regarde dans les yeux, je me dis, M. Nanga, vous êtes en train de vous fourvoyer. Vous ne pourrez pas être en mesure de donner à M. Kagame ce qu'il cherche au Congo. La nation congolaise prend rendez-vous avec l'histoire ce 20 décembre 2023 pour les élections générales. Pour une victoire écrasante du candidat numéro 20, tous les lieutenants politiques de Félix Otishekedi ont été en train pour ratisser l'art, je sais le cas, de la ministre des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, qui s'est livrée également à cet exercice. Reportage. Voici les vrais faiseurs à son propre compte. Il est arrivé presque dans tous les 145 territoires de 26 provinces de la RDC. Chacun et chacune de ses lieutenants et collaborateurs politiques est allé dans son fief naturel pour battre la campagne en faveur du numéro 20. C'est le cas de Anne-Marie Karoumé, candidate numéro 52, qui a sillonné les différents villages du territoire de Wambak. Toute la population de ce coin du pays ne gire que sur la réélection de Félix en tant que Titekedi Chiloumbo numéro 20. Le 20 décembre prochain, Anne-Marie Karoumé ne pouvant pas renoncer à cet exercice et les tossis sur le terrain pour faire ratissage avec la stratégie et méthode de Fourmi. Ici, le français écrit dans la machine à voter est traduit en langue et dialecte local pour une meilleure compréhension. On explique aux électeurs comment procéder pour voter et choisir son candidat et que le vote de 2023 est différent de celui de 2006, 2011 et 2018. Au finish, la consigne est donnée ne votez que le numéro 20 à la présidentielle et 52. Les noms d'autres candidats ne sont pas connus. Interdit même de chercher à les connaître. C'est inutile. N'a cessé de marteler l'enseignant traducteur des circonstances. Fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse. Pour victoire, sans polémique de Félix Titekedi. Plus rien à l'ordre du jour, seuls les rendez-vous du 20 décembre qui restent à accomplir. Jean-Lucien Boussa a aussi mobilisé pour le candidat numéro 20 à Guémena. Regardez cette foule immense qui a rependu à son appel. À la Guémena 5% numéro 1 ! Oui ! À la Guémena 5% numéro 1 ! Oui ! À la Guémena 5% numéro 1 ! Oui ! Après avoir prêché le numéro 20 à la présidentielle à Guémena et Boudjala, le ministre du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tomba, autorité morale du CDR et coordonnateur de la Côte, a poursuivi sa tournée électorale à Guaca, à Kula, Bolingo, Kutu, Boussanga, Boussokwélé, Mbelengue, Mbondo, Bopeka, à Likaos, à Terre Natale. Bref, il a parcouru tout de l'oliboco. Noyé dans la foule comme il en a l'habitude, ce digne fils du terroir a indiqué dans son discours que le vainqueur à la présidentielle et le meilleur à la législature nationale sont déjà connus. Président Félix Antoine Tshiseke de Tchirombo, numéro 20, possible de voter à 100% oui ou non ? Oui ! Félix Antoine Tshiseke de Tchirombo, Bannando, le Bocco, va voter à 100%. Oui ! À 100%. Jean-Pierre Kankoussa, candidat à la députation nationale, lui, a procédé au lancement de la campagne électorale dans la province du Kassai-Central. Regardez. C'est ce dimanche du décembre 2023 que le candidat numéro 366 a procédé au lancement de sa campagne électorale dans la province du Kassai. Candidat à la députation nationale, Jean-Pierre Kankoumba Tchintour, au sortir de l'avion, l'homme a été contraint de faire le pied par la population de l'aéroport jusqu'au lieu de sa résidence. Devant une folie immense, venue de tous les coins de la province du Kassai, les notables du peuple a d'abord remercié la population pour leur disponibilité. Dans son allocution, Jean-Pierre Kankoumba Tchintour a insisté sur la réélection du président Fekhi Sekedi à la statue suprême et lui aussi au niveau national au numéro 366 dans la circonscription électorale de Tikapa territoire. C'est cadre du parti politique à gestion pour la dignité du Grand Congo à DGC en sigle, parti du recoupement Front Patriotique 2023 qui soutient le deuxième mandat du président de la police Fekhi Sekedi a remercié cette population pour son accueil. Pour mettre fin à son langage, les grands notables du peuple Jean-Pierre Kankoumba Tchintour a demandé à toute la population du territoire de Tikapa de voter pour lui et aussi pour Fekhi Sekedi dit en décembre 2023. Je leur donne trois numéros pour les élections. Le premier numéro c'est cette téléphone est en train pour voter et donner le deuxième mandat à notre président Félix Antoine de Tikapa de Tikapa afin que nous puissions voir comment développer le passage. Enfin, Félix Otschisekedi je le dis tantôt candidat à sa propre succession a bouclé ce lundi sa campagne électorale une foule immense venue de quatre coins de la capitale ont envahi la place Sainte-Thérèse d'Unjili dans son speech. Le candidat numéro 20 a fait le bilan de son quinquennat. Félix Otschisekedi a promis de poursuivre avec la gratuité de l'enseignement sur le plan sécuritaire. Le président sortant a promis de demander au prochain parlement d'autoriser la RDC à déclarer une guerre ouverte contre la République du Rwanda. Regardez. La campagne électorale sur l'ensemble du territoire national s'est clôture ce soir à minuit. Celle du candidat numéro 20 aussi. Félix-Antoine Otschisekedi candidat à sa propre succession a bouclé son périple électoral. Sur la place Sainte-Thérèse les images se passent de tous commentaires. Le candidat lui-même l'a appelé correction en comparaison au meeting qui lui ont précédé. Pour cette clôture d'adresse de charme le candidat numéro 20 s'est montré très offensif face à la guerre dans l'Est félicitant le renouvellement de la confiance pour qu'il s'en occupe avec hargne au propos que les Congolais pur sang avaient hâte d'entendre. Le candidat Comme il l'a fait partout, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi, a vanté son bilan, qu'il n'a réalisé que dans trois ans, ayant dû faire face les deux premières années au croc en jambes du FCC d'alors. C'est pourquoi il a sollicité le vote des candidats Union Sacrée à différents niveaux pour rouler le mécanisme de gestion. Pour le prochain mandat que sollicite Félix-Antoine Tisekedi, il fait des promesses et prend des engagements. La maternité est gratuite, il en sert à plus, l'enseignement de base est gratuit, le secondaire le sert à également, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, une économie diversifiée et compétitive, des services publics de base et plus efficaces sans être exhaustif. Des salves d'applaudissements se succèdent et témoignent d'une parfaite communion, candidat et son peuple. Félix-Antoine Tisekedi a demandé à tous ses soutiens de se rendre massivement dans les bureaux de vote et d'y rester jusqu'à l'affichage des résultats. Les ennemis du peuple et les candidats de l'étranger sont capables du pire. Pour mettre un point final à ces 30 jours d'exercice éprouvant des campagnes électorales, l'hymne national a été entonné et eu une prière sollicitée par le président candidat à sa propre succession. Oui, Seigneur, mais la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Le président de la République vient de boucler la boucle de toutes les campagnes électorales et puis se communiquer avant de boucler ce journal. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, rappelle à la bonne attention de tous les médias que, conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale, la campagne électorale de 2023 prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit. De ce fait, il est strictement interdit à tous les médias opérant en République démocratique du Congo de diffuser ou de publier des messages, des reportages, des spots ou des chansons se rapportant à la campagne électorale, ce conformément aux articles 58 et 61 de la directive du 21 juin relative à la campagne électorale à travers les médias. Le CESAC rappelle également aux maisons et instituts de sondage, organisations, personnalités indépendantes ainsi qu'on vient de s'abstenir de publier des résultats de sondage sur les votes après le 18 décembre 2023. Enfin, le CESAC exhorte les médias à ne publier aucun résultat des votes avant les résultats provisoires officiels que seule la CENI ait en droit de publier. Tous les médias, toutes les organisations et toutes les personnalités qui effeindront les prescrits de la loi électorale et de la directive du CESAC sur la campagne électorale s'exposeront à des lourdes sanctions. C'est un communiqué signé par le rapporteur adjoint Serge Ndjibou Ngoï. Et puis, cet autre communiqué, la Commission nationale des droits de l'homme, SNDH, attire l'attention de toutes les parties prénantes que dans les 48 heures qui suivent la population de la RDC, est appelé à aller aux urnes pour se choisir ces nouveaux dirigeants. Lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023, le SNDH a, dans cette perspective déployée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les enquêteurs et moniteurs pour établir en temps réel la situation des droits de l'homme en rapport avec le processus en cours. On regarde premiers éléments déjà à notre possession. La SNDH note avec beaucoup d'indignation la montée de la violence, des discours de haine et d'incitation à la haine, ainsi que toutes sortes d'attèques entre les candidats et entre les militants des partis politiques, ce qui risque de déstabiliser la paix sociale lors de la ténue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. De ce fait, la SNDH attire l'attention de toutes les parties prénantes sur le fait que tous les actes de violence et de violation des droits de l'homme constatés pendant la période de la campagne électorale sont belles et bien documentées et seront détaillées dans un rapport final afin que chacun reponte de ses actes au moment opportun. La SNDH invite donc toutes les parties prénantes, une fois de plus, à s'abstenir de tous les actes susceptibles de plonger le pays tout entier dans le chaos, et on appelle à la vigilance de tous et toutes pour un meilleur aboutissement du processus électoral. C'est un communiqué signé par le président de la SNDH RDC, Ponsapu Mukulu. Et puis cet autre communiqué fait ensuite au communiqué de presse rendu public par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, du 16 décembre 2023 et conformément à la décision de la centrale électorale numéro 044, Barseni, AP 2022, du 26 novembre 2022, portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. La team FACI 20 demande à tous ses partenaires médias impliqués dans l'affichage, l'audiovisuel classique, le digital et les activations terrain, Ce qui suit, enlever 24 heures avant le jour du scrutin, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres du centre de vote et retirer toute communication. Ne pas distribuer le jour du scrutin les manifestes, les circulaires ou documents de propagande. La team FACI 20 rappelle à toute l'opinion que son candidat président numéro 20 est très respectueux des lois et des dispositions légales de la République et qu'à ce titre son candidat invite aussi tous les partenaires politiques à veiller au strict respect des règles fixées par la CENI qui est une des institutions d'appui à la démocratie. En effet, c'est dans cet état d'esprit républicain et démocratique fondé sur les valeurs de bienséance et de patriotisme que le candidat Félix Antoine Chissé qui dit compte cheminer jusqu'à la victoire finale qui se profile déjà. Il invite par ailleurs tous ses compatriotes à faire preuve de tolérance et à ne pas recourir à la violence quel que soit le motif pour la team FACI 20, la direction de communication. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !